Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous ? Du coup, re-mariocard tweet avec MrJD comme la dernière fois. Je vais encore me faire laver le cul, comme à chaque fois, comme la dernière fois avec MrJD, comme hier soir avec Julien mais sur un autre jeu. Donc ça, c'est vachement bien. En fait, je lance des live pour me faire laver le cul, globalement. T'as pensé de l'infection du coronavirus de Frank Riester. Ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai chialé, en fait, quand j'ai appelé la nouvelle. C'est mon ministre préféré, en plus, donc... J'avais vraiment le seum, quoi. MrJD, bonsoir ? Oui ! Oui, je t'entends, bonsoir, Antoine Daniel live. Je pars sur 15 jours de quarantaine, t'as vraiment chopé le corot. On rappelle, nous, en tant que streamer, le coronavirus, c'est vraiment quelque chose qui nous arrange si vous le chopez, parce que vous êtes obligés de rester chez vous, à rien glander, à regarder les lives. Oui, mais ils gagnent pas d'argent pendant ce temps-là et du coup, ils peuvent pas seumtir. Oui, mais ils n'en dépensent pas non plus et du coup, c'est vraiment parfait pour faire des petits dons de bits. Malinx ! Ah ouais, malinx, hein. Lécher les barres de métro, surtout. Je l'annonce. Oui. Je l'annonce, moi, je l'annonce de base. Oui. Je détiens des informations. Mais là, en plus, il y a un anniversaire de l'univers de Mario, etc., donc je pense que c'est vraiment la bonne occasion. Dis-nous tout, dis-nous tout ton anecdote sur ce circuit. Alors, par contre, il faut pas que ça se sache trop non plus, donc vous serez gentil de pas dire où vous l'avez appris. Mais en fait, je connais quelqu'un qui travaille chez Nintendo. Oui. Et qui m'a délivré. C'est quelqu'un de ta famille. Tu m'en as déjà parlé, c'est quelqu'un de ta famille. Non. Enfin, de ma belle famille, exactement. De ta belle famille, exactement. Quelqu'un qui bosse chez Nintendo et qui m'a dit, ah, j'ai bossé un peu sur Mario Kart 8 et j'ai glissé un petit truc dedans. Ah, c'est clairement, du coup, c'est cette personne que tu connais qui a clairement, pour le coup, mis quelque chose dans le jeu, pour le coup. Ouais, 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 ouais. Et ouais, j'ai mis un petit truc, mais personne ne l'a jamais remarqué parce que je l'ai vraiment bien caché. Ouais. Et du coup, c'est par rapport à ce circuit-là précisément, du coup ? C'est par rapport à ce circuit précisément, mais il m'a dit, par contre, franchement, si ça sort, je suis trop dans la merde et tout. En même temps, si tu dis pas qui c'est, ça devrait le faire, non ? Je dirais pas son nom exactement, justement, je pense pas qu'on puisse faire le lien entre moi et lui, donc normalement, ça devrait aller. Oui. Mais voilà, du coup, bon, je pense que là, en tout cas, chez Nintendo, ils vont faire des petits interrogatoires et tout, si j'en parle. Oui. Alors, dans ce cas-là, vraiment, faut que ça reste, ne clippez pas, du coup, ce passage, là, vraiment. Voilà, ne clippez pas, de toute façon, on supprimera les VOD après. Oui, bien sûr. Euh... Bon, alors... Donc, l'anecdote sur ce circuit, du coup ? Ouais, alors... En fait, c'est vraiment lié au tracé même du circuit, parce qu'en fait, il faut savoir que les circuits, dans chaque Mario Kart, ils font des nouvelles formes de circuits. Oui. Pour varier un peu, pour qu'on ait des nouvelles... Oui, c'est normal, sinon ça sera tout le temps le même circuit, en fait. Exactement. Voilà, c'est pour ça qu'ils créent de nouveaux environnements, parce que là, le fait qu'on soit dans l'herbe, etc., ça aussi, qu'il y a de l'herbe, il y a de la mer, etc., c'est bien, mais il y a aussi vraiment la forme elle-même du circuit. Et du coup... C'est ça. Et alors, du coup... Ce qu'ils se sont dit, c'est... Bon, d'habitude, on fait un peu des enchaînements de virages sans... Sans trop de sens. Sans spécificité. Voilà, c'est ça. C'est juste, il faut que ça boucle à la fin pour que ça fasse des tours. Oui, bien sûr. C'est le seul truc qui compte. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est dit, je vais pour cette fois ingé... Ah merde, on a terminé le circuit. Bon, bah, désolé. Je pourrais pas raconter la... Ah merde, ça c'est vraiment dommage. Surtout qu'elle est assez consciente, cette anecdote. Mais ça va être complètement hors sujet si je la raconte alors qu'on est sur un autre circuit, donc... Non, mais peut-être qu'on retombera dessus un moment, donc... Ouais, bah, ce serait l'idéal. Ce serait vraiment l'idéal, pour le coup, effectivement. On est pas là pour emmerder les gens avec ça. C'est ça. C'est juste, pour le coup, c'est vraiment une petite anecdote qui est quand même assez... En fait, le truc, c'est que quand tu sais cette anecdote, tu peux plus ne... Enfin, tu peux pas l'oublier, en fait. Ouais, tu peux pas ne pas remarquer, ouais. Ouais, vraiment, c'est assez ouf. Faudra la raconter assez rapidement parce que raconter des petites anecdotes, pour moi, c'est un peu comme raconter des blagues. Faut vraiment pas que ça dure trop longtemps. Non, si c'est trop long, ça commence à devenir lourd et tout. Et euh, on est pas là pour être chiant et faire durer les trucs de mille ans, quoi, donc euh... Non, 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 non ! Petite foudre ? Les amis, attends, de la foudre... Ah bah voilà ! Et bah voilà ! Mais c'est très bien, ça ! Le mec commande de la foudre, quoi. Je commande de la foudre, comme tout à l'heure, s'il vous plaît. Mais putain ! Mais t'es pas sérieux ! Quelle indignité ! Enfin, je te rappelle que je connais quelqu'un, mais bon. Non, je vais lui faire exploser sa bombe. Vas-y, 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 vas-y. Boum ! Mais non ! Mais non ! Non, non, non ! C'est la pire, la pire chose qui me soit jamais arrivée ! Non ! Mais non ! C'était une mauvaise idée ! Oh non ! Oh oh ! Non ! Mute City ! Euh, en fait, est-ce que t'avais déjà remarqué que c'était... Y'avait une petite ref à un autre jeu vidéo, mais qui est pas de la série Mario ? Genre Metal Gear, par exemple ? Ça... C'est... Non, c'est pas ça. Zelda... Non, non, non ! Non, non, mais regarde... Mais ça ressemble pas trop à l'univers de... Assassin's Creed, peut-être ! Ah oui, ça doit être ça ! Oui ! C'est ça ! C'est... c'est bravo ! C'est Assassin's Creed, on reconnaît bien... C'est en référence à Assassin's Creed Brotherhood, tout à fait. Je reconnais la ville. Brotherhood, exactement ! Je reconnais la ville ! Ah oui, oui, c'est ça ! Et euh... En fait, ils avaient pas les droits, normalement. Oui ! Et du coup, ils l'ont fait un peu en mode, on va faire des références, mais pas trop... Ah, ouais, ouais, ouais ! Pour qu'ils aient pas de problème avec la justice, en fait. Parce que Assassin's Creed, ils sont très très la justice, tu vois. Ils sont très ça, ouais ! Ouais, tandis que Nintendo, ils sont pas très très la justice. Oui, bien sûr ! Et d'ailleurs, si tu regardes bien, un moment tu vois le personnage Assassin's Creed. Ah oui, je l'adore ce mec ! Qui est trop bien ! Ah, Assassin's Creed, je l'adore ! L'égout Piranha ! Pourquoi ça s'appelle L'égout Piranha ? Parce que c'est dans des égouts et qu'il y a la plante Piranha, en fait. T'es cher de toi ? Oui, oui, vraiment, enfin, je m'étonnerais que ce soit pour autre chose. Peut-être, hein, tu demanderas à ton contact chez Nintendo. Ouais, mais il a pas travaillé sur ce circuit-là. Ah ! Il m'a dit, non, L'égout Piranha, j'ai pas bossé dessus. Ah, tu l'as déjà demandé ? C'était son... Ouais ! C'était son pote, Jean-Paul, qui a bossé dessus. Jean-Paul comment ? Mais c'est pas Jean-Paul Piranha de chez Nintendo ? C'était pour ça que ça s'appelle comme ça, en fait ? Ah, putain ! En fait, ça s'appelle comme... Ah, d'accord, ok, je me suis trompé, du coup. Oui, Jean-Paul Piranha, je vois très bien qui c'est. Il a un boulard incroyable, quand même. Je l'avais rencontré au Toulouse Game Show en 2014. C'était pareil à faire mon geek ? Non, non, c'était au Toulouse Game Show avec... D'accord, ok. 100%. Mais il a un boulard énorme et c'est pour ça qu'il voulait absolument mettre son nom. Ah, putain, mais ils l'ont laissé faire, en plus. Bah, disons, il a dit, ouais, sinon je quitte la boîte, je vais faire des trades sur Twitter. Et ils estiment vraiment que c'est quelqu'un d'assez irremplaçable dans la boîte ? Des trades sur Twitter, mec ! Il a dit, ouais, je vais dire que Nintendo... Mais il l'a dit sur Twitter ? Il les a déjà menacés publiquement, en plus ? Voilà, il les a... Non, il les a menacés de publier sur Twitter. Ah, ouais, d'accord, ok. Il a dit, je vais dire que Nintendo, on reconnaissait pas les salariés et tout. Et du coup, bon, Nintendo, ils ont fait, bon, bah, ok, on l'appelle Egoo Piranha. Ouais, putain. C'est chaud, quand même. C'est... Ouais. Des fois, il y a des histoires bien sombres derrière certains... Ah oui, c'est vraiment... C'est badant. Ça fait très joyeux comme ça, mais en fait, c'est plutôt badant comme histoire. Il y a des trucs que j'aurais préféré pas le savoir, je trouve que ça nique un peu la magie, en fait. Ouais, carrément, ouais. Quand j'étais petit, donc le premier jeu vidéo de ma vie, c'était Mario Kart sur Super NES. J'avais genre 4-5 ans, un truc comme ça. Et je croyais que, en fait, c'était des gens, plus loin, qui sélectionnaient, en fait, dans un bureau, dans des bureaux, les objets, en fait, sur les courses, en fait. Je pensais pas que c'était aléatoire, je pensais vraiment que c'était des gens qui nous donnaient les objets, en fait. J'avais 4-5 ans. C'était à la fois très mignon et très... et complètement con. Bah écoute, j'avais 4-5 ans. Je viens de me rappeler d'un truc trop bizarre. C'est vraiment une croyance que personne n'a, et c'est normal parce qu'elle est vraiment ultra bizarre, mon gars, je te préviens. Ouais. Je pensais que l'auteur, l'écrivain Marcel Pagnol... C'est pas une blague, hein. J'espère que c'est vrai. Je pensais que Marcel Pagnol était un personnage de la Bible. Et ce n'est pas du tout une blague, je pensais vraiment ça. Wow. Quand j'étais petite, je pensais que les valises qu'on mettait sur le tapis à l'enregistrement des avions, restaient sur un tapis au sol et faisaient le trajet au sol pendant que l'avion volait au-dessus. C'est trop bien. Du coup, l'intérêt... Oh putain. Incroyable. C'est tellement... Oh putain ! C'est un show. Mille ! Non mais non mais... Oh ! Oh non ! Hop là. Le petit vol. A beauzoir. C'est toujours de plaisir. Alors Antoine... Bon. On... On va oublier. On va oublier ce qui s'est passé. Ah, il y a Jean Baguette qui me dit, tu feras mieux la prochaine fois ! C'est... De la couille ! De la couille, les amis ! Reprendrez-vous de la couille, bien sûr ! Un petit peu de couille ! Oui, oui, un petit peu de couille ! Un petit peu de couille bien vinaigrée, là ! Ok 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 ! Mais ils prennent tous le raccource axe ! Putain ! Casse-toi ! Non ! Oh, il a... Je lui ai... Émilie ! Émilie la merde ! Émilie, euh... Émilie la merde ! Et c'est le parc, baby ! Palapapapapaaow ! Palapapapapapapapapapapapapapapapw ! Hop là, juste un... Ouh la la... Oh Émilie ! Émilie, ça t'apprendra ! Cette fois, elle ne ferait pas passer la ligne d'arrivée à la rouge ! Connasse ! Non ! Mais quoi ! Mais non ! Mais non ! C'est la cravatastrophe ! Oh oh, la cravatastrophe ! Allez, Circuit Yoshi, histoire que tu puisses enfin nous balancer ton anecdote incroyable ! Oui, alors je connais quelqu'un qui bosse à Nintendo au Japon Tu peux pas dire son nom ? Non, non, évidemment, non, non, surtout pas ! Qui m'a balancé un petit truc qui avait inclus dans Mario Kart 8 et en particulier dans ce circuit Oui ! Dis-nous tout ! Alors en fait, il faut savoir que déjà, juste pour préciser, il l'a pas... Enfin, je sais pas comment expliquer mais il travaille dans des bureaux et tout, dans un espèce d'open space donc il pouvait pas l'inclure comme ça, tranquille, parce que forcément ses collègues l'auraient vu. Oui, bien sûr ! Bien sûr ! Donc du coup, ce qu'il faisait en fait, c'est qu'après, quand il rentrait chez lui le soir, il amenait son ordinateur de travail chez lui. Ah ouais ! Putain ! Bah oui, non mais oui, parce que pour qu'il disait Ah bah ouais, j'ai encore un petit... Faut que j'ajuste un petit peu la plante Piranha, là... Elle mord pas bien, tu vois, genre de truc, tu vois ? Ouais, je vois, ouais, bien sûr ! Là, quand on y pense, on se dit, ah c'est un mytho ! Ouais, mais non, mais c'est true story, quoi ! Mais voilà ! Mais voilà ! Et en fait, ce qu'il faisait pendant ce temps-là, c'est qu'il bossait sur le tracé en fait, secrètement, il bossait sur le tracé de la course. Ah, d'accord, ok, oui ! Parce que comme je te l'ai dit, c'est vraiment une anecdote qui concerne en particulier le tracé, la forme, si tu préfères, du circuit. D'accord, oui ! Et il s'est dit, il faut faire un truc qui soit à la fois visible et qu'on puisse constater que c'est pas un hasard. Ouais ! Mais en même temps, il faut pas que ce soit cramé de ouf, parce que sinon je vais me faire virer. Oui, bien sûr ! Et... voilà, tu vois, c'est toujours un peu compliqué... Oui, oui, j'imagine ! De faire quelque chose sans avoir l'accord, enfin, surtout pour une marque comme Nintendo, tu vois ? Oui, c'est clair ! C'est pas le... c'est pas Mudry Lombard du con, tu vois ? C'est vraiment un gros truc... C'est clair ! Grosse entreprise qui a une image de marque hyper importante à tous, tu vois ? Oui, bien sûr ! Oh non ! Donc du coup, il pouvait pas faire ça comme ça, putain ! Quoi ? Toutes les pas prises ? Non ! Mais comment t'as fait ? Bah, j'ai... enfin, ouais, j'étais en train de balancer l'anecdote, du coup... Ouais, d'accord, ça marche, ouais ! Euh... Du coup, ce qu'il a dû faire, du coup, c'est mettre un truc qui était à la fois visible, pour qu'on puisse le constater et pour qu'aujourd'hui je puisse le raconter, enfin pas moi spécifiquement, mais je veux dire que des gens puissent... Oui, en parler un peu ! Voilà, c'est ça, puissent en parler un peu et se dire, ah putain, ça c'est vraiment marrant ! Le mec qui a fait ça, c'est un ouf ! Enfin, comme plein de développeurs qui codent des petits trucs cachés, des petits easter eggs, comme on les appelle ! Ouais, bien sûr ! On appelle ça comme ça ! Alors, pour expliquer ce que c'est un easter egg, très rapidement, c'est-à-dire, c'est un élément qui est un peu caché dans le jeu, qu'on va pas forcément voir au premier coup d'œil, mais qui va être... Mais qui va être dissimulé, tout simplement ! Putain, c'est fini déjà ! Merde, la course est terminée, elle t'as pas fini l'anecdote ! Non, bah je la raconterai la prochaine fois qu'on tombe sur... Ouais, vraiment la prochaine fois, parce que là, ça fait deux fois quand même, il faut vraiment que tu arrives à la terminer quand même ! Non, 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 mais promis, la prochaine fois qu'on tombe sur ce circuit, je dévoile la fin de l'anecdote ! Ouais, ouais, carrément ! Sous-titrage ST' 501